Téligo, tous les séjours sportifs de 6 à 17 ans. Toutes les informations sur www.téligo.fr Gilles, je crois que ça va faire bientôt 23 ans qu'on est jugé arbitre du tournoi. Je ne sais pas si tu te souviens de nos débuts, c'était un petit tournoi à l'époque. Maintenant, ça devient un vrai tournoi important dans le calendrier international des tournois de jeunes. Le TCBB va organiser pendant les prochaines vacances de Noël le 25e Open des 10-12 de la ville de Boulogne-Biancourt. Le tournoi va se dérouler du 22 décembre 2013 et les finales auront lieu le 4 janvier 2014. Le tournoi, c'est quoi ? C'est un tournoi de jeunes ouvert aux catégories 10 ans, 11 ans et 12 ans. Le tournoi des 10-12 propose trois tableaux. Un tableau pour les 10 ans, c'est un tableau interrégional réservé aux joueurs de la région parisienne. Un tableau 11 ans pour les meilleurs joueurs français, un tournoi national. Et puis un tournoi international pour les 12 ans, où évoluent évidemment les meilleurs français, mais aussi les meilleurs espoirs européens. Chaque année, on a entre 20 et 25 pays qui sont représentés sur le tournoi. Et c'est vrai que depuis que le tournoi existe, on a maintenant la chance d'avoir pas mal de jeunes qui ont gagné le tournoi et qui font partie maintenant de la toute meilleure élite mondiale chez les seniors. Alors, de l'Open 10-12, quand j'avais 11 ans, j'en garde un très beau souvenir, forcément, puisque j'avais gagné le tournoi et c'était une de mes premières épreuves internationales chez les jeunes. Et voilà, ça avait été une grande émotion quand j'avais gagné la finale. Très bon souvenir avec mes parents, mes proches qui étaient venus m'encourager. Voilà, c'était super. Un tournoi comme l'Open des 10-12 ans, qui rassemble des milliers de jeunes joueurs, implique une organisation parfaite et mobilise beaucoup d'énergie. Le rôle du joueur arbitre, c'est de veiller au bon déroulement des parties sur l'ensemble des tournois. Donc on accueille les joueurs et leurs familles. On envoie les joueurs sur les terrains, supervisés par les superviseurs. On réceptionne les résultats. Et donc là, on capte vraiment des moments de vie. C'est-à-dire que sur l'accueil des familles et des enfants, on sent déjà des moments de crispation, de tension. Et puis sur les résultats, la réception des résultats, il peut y avoir beaucoup de déceptions. Donc là, c'est vraiment des moments de vie importants pour les enfants et leurs familles. Et évidemment, tout ça demande une organisation assez solide. Autour de nous, en fait, on a une équipe rapprochée qui, depuis plus de 20 ans, collabore à l'organisation du tournoi. Donc on voudrait profiter de ce moment pour les remercier. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Ils sont très fidèles et ils travaillent toute l'année en amont de ce tournoi afin d'accueillir le mieux possible tous les joueurs et tous les accompagnateurs. Je suis superviseure au tennis club de Boulogne-Biancourt pour le tournoi des 10-12. Et je m'occupe donc de lancer les parties, d'accueillir les jeunes, de surveiller un petit peu tout ce qui se passe dans le cadre d'une partie. Ça, depuis une vingtaine d'années. Évidemment, je ne suis pas seule pendant ces deux semaines. Nous sommes entre 30 et 50 superviseurs et on se relaie au fur et à mesure de chaque journée. Et tout ça dans une ambiance très sympathique. Aussi avec le reste de l'équipe, c'est toujours très familial. Je suis le cordeur officiel pendant l'Open des 10-12. Il faut savoir que pendant la période du tableau final, on corne environ entre 50 et 100 raquettes en fonction des années. Les joueurs sont des mini-pros. Dans l'ensemble, ils ont des tensions plutôt moyennes. La tension moyenne, c'est 25. Ça oscille entre 23 et 26. L'Open des 10-12 du TCBB, c'est vraiment depuis des années un événement incontournable pour nous, des TN, parce que c'est le premier tournoi de l'année où nous pouvons voir notre élite nationale confrontée au meilleur niveau européen, voire mondial. Et c'est aussi pour cette catégorie d'âge, leur premier tournoi où ils sont confrontés avec des étrangers. De toute façon, les vainqueurs, garçons et filles, seront plus tard dans l'élite européenne, voire mondiale. De nombreux joueurs du TCBB se sont illustrés et certains conservent un souvenir indélibile de leur participation. J'ai connu toutes les émotions. J'ai fait un premier tour très compliqué. Et après, pour vraiment réussir à me détendre et finir par gagner 3-4 matchs de suite. Et puis, il y a vraiment une émotion importante parce que c'était Philippe Joliot, le juge arbitre et mon entraîneur qui m'a remis la coupe. Donc, c'était vraiment important pour moi. Et donc, c'est sûrement le meilleur souvenir de ma carrière. Mon meilleur souvenir ici à l'Open Day 10-12, c'était en 2007, sur ce cours même. C'était contre Mandrezir à Coutal-Omalala. C'est l'actuel champion de France. Je perds ce match, mais j'en garde un souvenir assez énorme. Il y avait plus de 100 personnes. C'était un moment assez magique. Je vais participer pour la première fois à l'Open Day 10-12. J'ai 9 ans et j'aimerais être joueur professionnel. Cette année, de futurs champions et championnes vont une nouvelle fois fouler les cours du TCBB. Parmi eux, Diane. J'entraîne Diane depuis l'âge de ses 5 ans. C'est une joueuse pleine d'enthousiasme, très sportive, qui arrive aujourd'hui au meilleur niveau national. Ça fait 6 ans que je joue au tennis. Je suis au TCBB et aussi à la Ligue. J'aimerais vraiment arriver sur le podium pour le 25e Open Day 10-12. J'aime bien attaquer et monter au filet. On sera tous derrière toi. L'Open Day 10-12 fait partie des grandes manifestations internationales de la ville. Et au fil du temps, ce tournoi est devenu un tournoi à dimension internationale maintenant reconnu. Il a accueilli les meilleurs. Aujourd'hui, nous fêtons la 25e édition de l'Open Day 10-12. Je lui souhaite un très, très bel anniversaire et surtout encore une très longue vie. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très heureux de fêter ces 25 ans. L'Open Day 10-12 que nous organisons est en effet un des grands événements sportifs de la ville de Boulotte-Biancourt. Je suis très heureux de fêter ces 25 ans. Aujourd'hui, la notoriété du tournoi dépasse très, très largement les limites hexagonales. Je lui souhaite qu'il continue très longtemps. Alors, je dirais bon anniversaire au tournoi. Quand on assiste à ce tournoi, il y a une ambiance exceptionnelle parce que c'est un tournoi qui est organisé, porté par toute cette équipe de bénévoles. C'est un tournoi où un des points clés, c'est le fair play, en plus de l'excellence et en plus de tout le plaisir qu'on doit y trouver. Je suis en charge de l'événementiel et de la communication au TCBB. Et à ce titre, l'Open Day 10-12 est un des événements majeurs pour le club. Le tournoi se termine par la fête de la remise des prix. Un spectacle a été organisé pendant de nombreuses années par les jeunes du club pour animer cette remise des prix. Depuis deux ans, on est revenu à une animation et à une remise des prix plus classique sur le cours, mais suivi d'un superbe cocktail, mais sans alcool pour les jeunes. Joyeux anniversaire à l'Open 10-12 pour son 25e anniversaire. Je souhaite bonne chance à tous les participants et à tous les organisateurs. C'est un super tournoi et je souhaite qu'ils continuent le plus longtemps possible. A bientôt. Pour sa 25e édition, l'Open 10-12 va soutenir l'association Theodora, une association qui offre des visites de clowns aux enfants hospitalisés et autistes tout au long de l'année. Vous pouvez faire un don à l'adresse suivante. suivante. En ce début 2014, l'Open 10-12 de la ville de Boulogne-Biancourt fêtait son 25e anniversaire. Les phases finales du tournoi se sont déroulées du 30 décembre au 4 janvier sur les cours du TCBB et ceux de la Ligue des Hauts-de-Seine. Une nouvelle fois, cette édition aura proposé du tennis de très haut niveau dans toutes les catégories. Chez les 12 ans, les Français ont brillé mais ce sont les joueurs de l'Est qui ont trusté les titres, comme en 2013. Les quarts de finale filles et garçons du tournoi 12 ans débutaient le jeudi 2 janvier 2014 avec 8 Français toujours en course. Dans ce premier quart de finale filles, la très talentueuse ukrainienne Marta Kostiuk s'imposait sans difficulté face à la biélorusse Sophie Brick. Kostiuk l'emportait en 2-7, 6-2, 6-0. Dans le second quart de finale, la Russe Maria Novikova imposait sa puissance face à la Letton Camilla Barton. Elle remportait ce match au bout du suspense en 3-7, 2-6, 6-0, 7-6. Troisième quart de finale avec la joueuse tchèque Kristina Lavikova au jeu très complet qui faisait face à la britannique Indiana's Pink. Lavikova s'imposait elle aussi en 3-7, 6-2, 4-6, 6-4. Le dernier quart de finale filles voyait une opposition franco-française entre la joueuse du TCBB Diane Paris et Léopoldine Boisseau, deux joueuses qui s'entraînent ensemble habituellement. Plus régulière, Paris s'imposait facilement en 2-7, 6-2, 6-4. Je suis contente parce que j'étais en quart et mon objectif c'était d'aller sur le podium en demi. Donc j'y suis arrivée. En plus j'ai bien joué. Dans le premier, j'ai mieux joué que dans le deuxième parce qu'elle avait monté son niveau de jeu. Et voilà, j'ai eu plus de mal dans le deuxième sec que dans le premier. Autre duel franco-français cette fois chez les garçons avec un quart de finale entre Lilian Marmouset et André Aziby. Plus puissant, Marmouset l'emportait en 3-7, 6-1, 4-6, 6-2. Pas de surprise dans le second quart de finale garçon où le franco-anglais Arthur Ferry, auteur d'un superbe tournoi avec 8 tours passées, s'inclinait sans discussion face à Oleksii Shestakov. L'Ukrainien se qualifiait facilement pour les demi en s'imposant en 2-7. Aujourd'hui, c'était mon huitième tour, juste avant la quarte de finale. Donc j'étais un peu épuisée. Mais en plus hier, j'avais fait un match assez long. Un peu de fatigue, mais aussi il a bien joué lui. Et je lui dis bravo. Dans le troisième quart, c'est Arthur Cazot qui compostait son ticket pour les demi. Le français battait le suisse Malkowski en 2-7. Dernier quart garçon avec un duel franco-français au cours de ce jeudi 2 janvier. Plus réaliste, Polderman de Jong s'imposait en 2-7 face à Trévisiol. Les demi-finales 12 ans avaient lieu le vendredi 3 janvier 2014 avec encore 4 français qui pouvaient rêver d'accession à la finale. Des demi qui, à nouveau, allaient offrir un superbe spectacle au public venu nombreux. Dans la première demi-finale fille, Diane Paris du TCBB rencontrait la redoutable ukrainienne Marta Kostiouk qui faisait parler toute son expérience. Malgré un très bon match et un excellent second set, Paris s'inclinait avec les honneurs en 2-7. Marta Kostiouk était donc la première qualifiée chez les 12 ans. Non, non, je suis un peu déçue d'avoir perdu le match, mais j'ai fait un bon tournoi et j'ai fait un bon match aujourd'hui. Eh bien d'abord, Diane, je voudrais te féliciter. Je crois que tu as fait un gros tournoi. Tu t'es fixé un objectif que tu as atteint avec la manière. De belles perspectives pour l'avenir. Dans la seconde demi-finale, Christina Lavikova, toujours impressionnante, s'imposait facilement contre la Russe Maria Novikova. La Tchèque rejoignait donc Kostiouk en finale. Dans la première demi-finale garçon, deux Français étaient opposés, avec l'assurance d'avoir un tricolore en finale, Dylan Polderman de Jong face à Lilian Marmousé. Plus entreprenant que son adversaire, Marmousé s'imposait très facilement dans un match à sens unique. La dernière demi-finale du jour, opposait le Français Arthur Cazot à Olexi Chestakoff. Malgré un tennis peu académique, l'Ukrainien obtenait son billet pour la finale en 2-7. Il rejoignait le Français Marmousé en finale. Toutes les finales filles et garçons du 25e Open 10-12 se déroulaient le samedi 4 janvier 2014 sur les cours du TCBB, avec au programme les finales 10 ans, 11 ans et celles de la catégorie internationale des 12 ans. Le tout avec un public nombreux et admiratif devant le spectacle proposé. La finale 10 ans opposait Maëva Bassen à Chloé Donstetter avec un match en 3-7. Chez les garçons, le très offensif Sofia Noiraz s'imposait face à Pierre Njijol-Kar. Chez les plus grands, en 11 ans, la finale était tout aussi disputée avec un match en 3-7 entre Julie Bousseau et Flavie Brugone. En finale 11 ans garçons, les jumeaux Armand se partageaient l'affiche. Evan s'impose sur le fil en remportant le 3e set de justesse. On s'attendait à une finale tri-disputée entre la tchèque Kristina Lavikova et l'ukrainienne Marta Kostiuk. Mais il n'en fut rien. La tchèque survolait la finale en laminant son adversaire du jour en 2-7 sans appel. Sous-titrage ST' 501 Meilleure dans tous les compartiments du jeu, la tchèque Lavikova succédait ainsi à la russe Ekaterina Makarova au palmarès du tournoi. La finale garçon des 12 ans opposait le très surprenant Oleksii Shestakoff au français Lilian Marmouzet. Indébordable, Shestakoff maîtrisait parfaitement sa finale face à un français impuissant. Musique Après avoir remporté la première manche 6-3, l'Ukrainien double brequait son adversaire dans le second set et gérait tranquillement son avance. Il succédait au biélorusse Aleksandr Girovski au palmarès du tournoi. ... 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